bonjour à tous bienvenue sur maths cd donc le but de cette vidéo c'est une petite revue du vote du livre orky gobelin je vais pas rentrer dans le détail absolu on s'est coordonné un peu avec la team unlisted et leur chaîne par rapport à cette revue eux ont fait un truc très détaillé donc si vous voulez tout comprendre sur le livre allez voir plutôt leur vidéo la mienne c'est plutôt le but de donner un petit feeling sur le bouc orky gobel comment ce que moi je le sens quelles sont les nouveautés principales quelques avis sur le niveau de puissance de certaines unités ou du livre plutôt de vous donner un peu un feeling que de vous expliquer toutes les règles et de rentrer dans tous les détails du livre donc voilà vous devez avoir deux vidéos complémentaires et puis en fonction de ce que vous recherchez dirigez vous plutôt vers l'une ou l'autre ou écouter les deux si vous voulez tout savoir surtout voilà ce que je peux vous dire sinon j'ai essayé d'enregistrer un rapport de bataille contre un play tester j'ai pu obtenir contact de quelqu'un qui a travaillé sur le livre orky gobelin malheureusement il y a de gros soucis warroll et du coup la partie n'a pas du tout été au bout on a joué un tour et demi puis on a dû arrêter donc je peux pas vous proposer de rapport de bataille contre les orky gobelins nouvelle version j'avais très peu de temps pour le faire parce qu'on a reçu le livre peu de temps à la sortie et j'ai tout fait pour le pour jouer cette partie j'ai passé plus de deux heures pour le faire et au final n'est même pas de pas de rapport de bataille à rien on a à peine joué donc je suis un petit peu frustré un peu salé de pas pouvoir vous proposer ça du coup on va essayer de faire quand même cette petite revue du livre orky gobelin donc changement par rapport au cri de guerre c'est le maxima est ce qui fait qu'on peut avoir des fois des doubles maxima est donc si vous avez unité déjà rapide typiquement un monstre bête sur lequel vous passez le war cry vous gagnez un deuxième deuxième occurrence de maxima est ce qui est plutôt intéressant après on a toute une logique dans le livre maintenant avec cette brute rivalerie que vous voyez ici donc en fait on gagne la puissance dans nos unités contre d'autres unités sont engagés quand la même règle sont engagés au corps à corps donc il ya vraiment cette synergie là on n'a plus le plus en force qu'on avait avant donc ça c'est terminé par contre typiquement vous allez engager un clause avec une unité cabout rivalerie et un autre clause ailleurs ben vous gagnez plus une attaque très intéressant et on verra que dans certaines cas je crois qu'il ya d'autres bonus donc plutôt intéressant cette histoire de brute rivalerie c'est différent c'est clair que le plus en force avant c'était très fort donc on enlevé un truc très fort pour faire un truc à condition donc on gagnera avoir plusieurs unités sur la table à pouvoir engager avec des petites choses ce qui convient quand même assez bien aussi au livre orky gobelin les champions voilà course une attaque et discipline à 7 et vous voyez que la discipline c'est un gros changement aussi de ce livre on a une discipline qui est plus basse qu'avant mais dans certains cas qui est même plus stable qu'avant donc c'est plutôt intéressant le creepycrawly certaines unités ont ce go step et poison attaque c'est un peu les trucs typique d'achers etc alors après on a deux on a des marquages principaux on a des types de liste donc on peut faire une liste qui s'appelle d'armou c'est en fait une liste gobelins donc là vous êtes limité dans ce que vous pouvez avoir en bloc rivalerie donc ça c'est les orcs donc vous avez droit qu'à 10% de l'unité type orc et puis ça augmente certains choix on verra qu'à certains choix dans le book ils sont marqués des pour d'armou et puis vous avez droit à 0 2 au lieu de 0 1 en général et c'est pareil après pour les orcs plus bas donc assez simple on verra que tout ce qui fait tout ce qui est gobelins un peu fou le gobelin en fait on a des tricks un peu particuliers que moi je trouve personnellement assez fun mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose à niveau compétitif c'est qu'on a des fuites maximisées on peut choisir de rater des break tests si on fuit volontairement on se rallie automatiquement enfin on a tous des trucs comme ça un peu particulier ça m'a l'air quand même très technique je suis pas sûr qu'on arrive à faire toujours ce qu'on veut et ça peut être assez difficile à contrôler et comme on a un commandement en plus un peu plus faible j'y crois pas trop trop à moi ces listes vraiment gobelins qui jouerait sur ces tricks là là il ya la version tribe leader donc c'est la version justement orc où là on peut doubler certains choix après on a une espèce d'attribut d'attaque après le premier round de combat on peut plus bénéficier de la pari faut que j'aille lire un peu plus bas j'ai pas trop compris les implications de ça le force of destruction donc c'est le le truc des maths dit qui maintenant fait dès qu'ils touchent un truc explose automatiquement donc un petit changement sur les maths dit est aussi un changement au moment où vous verrez plus bas au moment où ils sortent simplement les maths dit maintenant s'il ya plus comme avant l'histoire du bowling et puis c'est à la fin de la phase de mouvement sur les pas engagés qui sortent maintenant ce début du tour donc ça va changer pas mal de choses au niveau des mécanismes c'est peut-être aussi un peu plus intuitif et plus facile à prévoir quand on est en face donc ça plutôt bien comme simplification le nouveau soir éditeur des orcs donc on a la version orc qui est un augment plus un toucher et la distance de fuite poursuite overrun augmenté par 1 et charge moi je suis pas toujours hyper fan de ces trucs là ça existe déjà dans le 9e âge un plein d'endroits avec le heavy lie etc je trouve tous ces petits trucs de petites augmentations c'est des fois pas hyper facile à traquer mais plutôt intéressant le plus un toucher ben fonctionne bien reprend un peu le concept d'avant et puis le côté gobelin c'est moins un toucher assez fort et puis charge fli etc réduit par un voilà et donc le truc c'est inversé assez cool le côté un peu cosmologie quoi des deux côtés pour ça assez sympa encore comme idée les objets je vais pas rentrer dans le détail du détail on a des armes d'attaque de nouvelles omen je trouve quand même qu'elle est moins bien qu'avant personnellement je vous laisserai lire un peu ce qu'elle fait mais c'est quand même conditionnel alors des unités engagées un peu partout donc je suis pas hyper convaincu le plus trois attaques pour 50 points c'est pas mal à force 5 ap2 la bannière head basher qui peut donner un effet au choix bon distracting lighting effects on sera toujours content de l'avoir les tie strikes ça dépend des cas mais au final c'est pas trop mal pour 50 points après on a le truc ça je trouve assez bien c'est en fait blow de rivalerie tu peux tu peux être considéré comme qu'il y ait une unité en quelqu'un qui est engagé donc tu as moyen de trigger ce truc du plus une attaque uniquement avec une bannière donc ça c'est vraiment pas mal du tout j'ai bien aimé moi le monde store 20 à 60 points totemique semaine en bronze pelle quand même tout sympa par contre limité aux users master donc on va se calmer un peu et aux gobelins mais c'est plutôt cool je me dis on peut prendre un master dans l'autre domaine qu'on peut faire pop et des totemique en bande spell et j'aime toujours bien les bons de spell sur des sorts qui sont assez dur à lancer et tu as un bon spell à 2d à 4 plus c'est super intéressant en fait pour passer une totemique à 2d sachant que c'est un 9 plus je crois c'est quand même vachement fort donc j'aime bien c'est 60 points c'est pas donné mais je trouve ça assez cool comme spell et puis après on a un petit truc sur les gobelins qui permettrait de contrer des fois un peu le truc de commandement sur une grosse unité on pourrait passer fearless unstable au début d'une phase de mêlée donc si on doit vraiment tenir un combat mais ça se porte sur un gobelin mage ou perso donc vous payez un perso mettre cet objet dans l'unité on voit qu'on peut le mettre à trois endroits donc tu pourrais rendre tes unités gobelins en gros neutraliser un peu le commandement jouer sur les fuites les machins des fois tu vas être unstable je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec les trucs gobelins mais le full gobelin va quand même être supratechnique mais peut surprendre et il ya plein de tricks ça c'est sûr après j'ai vraiment un doute sur le niveau de puissance des listes gob on rentre dans le boucan lui même donc on voit la nouveauté commandement 8 pour le ward ordre par contre il a minimized break check fear test panic test donc ça peut donner une grosse stabilité dans certains cas par contre attention on n'a pas les tests de marche forcée on n'a pas les tests de frenzy on n'a pas les tests restrain par exemple donc il y a quand même des tests qu'on n'a pas et qu'on sera commandement 8 à 2d et ça peut être dangereux ça peut être vraiment dangereux moi ce qui m'a semblé intéressant c'est le loaner par exemple qui peut être stubborn donc c'est une figurine quand même tout seul alors on voit que ça se paye c'est 01 par armée ou alors faut être tribe leader puis t'en mets 02 mais sinon c'est quand même pas donné on a 275 non équipés donc après faut l'équiper et tout mais un perso c'est bon toujours potentiellement intéressant notre leader donc il rentre dans rien du tout weapon master etc pas dégueulasse après on a la partie feral moi j'ai quelques doutes maintenant du fait que ben frenzy à 2d à 8 plus à 8 c'est quand même très chaud je trouve l'iron sera toujours pas mal et puis il ya le vétéran c'est un peu la version basique je crois et vous voyez que chaque fois il ya des exclusifs donc ils peuvent pas rentrer partout donc voilà faut aussi choisir un peu comment on build le reste de sa liste l'orque chaman qui a accès je crois même domaine qu'avant qui lui a commandement 7 voilà vous voyez que c'est aussi délimité dans quelle unité il peut rentrer tout ça c'est bien fait on voit que jouer sans warlord on va être à commandement 7 c'est quand même très chaud donc si on joue or qu'on va prendre un warlord et sinon on va prendre un général gobelin là on a déjà le perso que vous voyez qu'en fait on n'a que deux perso on a le warlord qui lui ne peut pas porter la gb intéressant on parle de gb or que ça c'est terminé et puis le chaman qui lui peut avoir ses objets master etc mais il ya plus de d'adeptes ou deux enfin je sais pas comment on l'appelle mais de petits perso or qui peut être gb donc ça c'est terminé intéressant je crois que je raterai un il n'y a pas de mec qui est gb donc ok ok c'est intéressant c'est intéressant tout ça je n'avais pas vu tout de suite donc le perso gobelin qui coûte pas très cher il ya un truc tout intrigue je vous laisserai lire mais avec gros il peut passer un terrain à terrain dangereux 2 pour toutes les figures une ennemie donc ça rend le truc un peu plus compliqué alors truc intéressant donc ça voilà il peut le payer mais du coup c'est général seulement donc c'est un peu on voit qui finalement ils ont essayé de compenser un peu certaines faiblesses du build full gobelin par des tricks assez puissants enfin assez puissants relativiser mais par des tricks un peu spéciaux un peu fort typiquement ça typiquement le truc de la toté enfin le voyez il ya certains trucs qui sont ouverts la gargantula et les plus que du côté gobelin mais soit mage soit général ici donc ce machin là ça m'a l'air pas trop mal et c'est gratuit mais il faut prendre le côté gobelin et puis là on voit qu'on a la gb ici donc on peut avoir toujours à gb gobelin mais il ya plus de gb gobelin 18 comme avant on voit que la gargantula ça s'est aussi calme un petit peu il ya plus la ferrari là qui faisait un peu tout et puis on voit qu'il faut être adeptes au minimum pour être sur une gargantula donc on voit que les persos gargantula ben là on doit payer adeptes c'est 200 donc 200 on est à 580 tout nu et puis là c'est le gobelin ici on est un peu moins cher 470 tout nu mais on voit que c'est quand même pas donné et puis c'est qu'eux qui peuvent rentrer sur la gargantula ensuite on a le goctuc initie est en gros il ya plein de petites options soit des il ya la version madite qui a un tout petit peu changé les deux décis ont choisi un peu la direction on va donc ça c'est un peu simplifié soit on est netteur donc on peut les cacher un peu en mode assassin ils font moins en agite et en amour pénétration il ya un peu des tricks j'ai pas encore vu toutes les options toutes les possibilités on voit qu'il y en a qui peuvent être aussi montées suivant ce qu'on prend donc il ya un peu des tricks qu'on peut faire quoi donc assez intéressant mais c'est eux maintenant qu'on paye pour devenir madite et puis on choisit après je crois dans quelle unité on va les mettre voilà on peut commencer à évoluer pareil je compte pas dans le détail absolu les grunters grunter chariot c'est un peu comme avant la vivre il ya plus la touche venomous fang que ce soit dans la vivre ou dans le la gargantula en gros c'est un des trucs important les noms ont un peu changé mais le reste n'a pas changé tant que ça dans l'ensemble ça c'est le pet monster donc c'est l'ancien gnacheur voilà lutzman spider donne le ghostep donc on peut avoir toujours ce machin ghostep la nouvelle gargantula c'est 6 attaques f6 7 pv endurance 6 3 plus d'un 4 plus d'armure on n'a plus de tenace on n'a plus le commandement mais pas forcément fou chez les gobelins vous avez vu bah c'est 8 c'est 7 pour le mage c'est pas forcément dingo on n'a plus le venomous fang non plus donc ça c'est quand même un peu calmé au niveau de la gargantula qui avant des fois pour faire des trucs de fou au niveau de la base qu'est ce qu'on peut dire donc on a des on a des gobelins on a les feral comme avant vous voyez mais de base c'est commandement 6 quoi donc ton général meurt ça ça va être une tendance un aussi pour les orcs ton général meurt c'est pas très marrant parce que les unités n'ont pas des commandements de fou 1 donc et toujours se minimise sur les trois choses qu'on connaît la maraudeur donc sa version montée qui est en base mais dès on commence par 10 donc on a déjà un pack plutôt intéressant enfin en termes de taille est déjà une bonne masse et on voit qu'on peut avoir le battle standard bearer dessus et vrai qu'il ya plusieurs unités orc comme ça on a le battle sans arbire donc on peut mettre unité orc vu qu'on n'a plus le la gb orc en tant que telle par contre les unités orc peuvent devenir gb donc ça se paye on peut mettre une bannière dessus en plus donc on peut avoir même deux bannières enchantement du coup mais on a du coup une unité qui devient gb donc un peu comme il ya dans les saurian donc voilà la manière dont ils ont compensé ça chez les orcs ok plutôt intéressant et puis on voit que maintenant la force des orcs de base est à 4 enfin des orcs on les voit plus bas je crois les orcs standard vétérans voilà ils sont en force 4 cc4 off def donc il n'y a plus de force 3 de départ donc on a compensé un peu le plus en force cette unité là elle a accès aux shields aussi donc c'est vétérans orcs qui sont pas trop mal parce qu'ils n'ont pas là je pense en base ça reste un choix pas mal pas trop trop cher là le gros pack aussi est jouable peut devenir gb pas trop mal puis on voit que tout le monde toutes les unités d'orcs maintenant on a accès à des tirs que ça soit beau ou creuse beau donc on a accès à pas mal de trucs donc c'est plutôt intéressant je trouve en spécial on a la cave un peu d'élite les vétérans qu'est ce qu'ils ont de mieux que les autres en tout cas des capacités off def plus de bannières je sais essentiellement comme ça que ça se distingue pareil toujours accès à la gb les iron orcs un des meilleurs choix du livre je pense en ce moment steuborn de base donc vous mettez un pack ils vont rester jusqu'au bout du bout parce que c'est minimise commandement 7 ou 8 dès qu'on a un perso en minimise ça va tenir très longtemps donc très très bien ils ont accès aux crossbow donc à voir la battle standard birer par contre voyez c'est 80 points sur eux donc il ya des unités sur lesquelles ça se paye pas du tout c'est plutôt c'est plutôt marrant les vétérans orc typiquement c'est gratuit puis là sur les iron qui tiennent jusqu'au bout du bout qui sont increvable on a fait ça à 80 points donc ça me semble assez logique le champion qui est gratuit bon il ya des petits trucs comme ça c'est plutôt cool iron orc chariot c'est pas donné quand même mais c'est une bonne armure ça met des pains c'est un peu la même ambiance qu'avant ça peut être bannières ça peut être champion voilà on a des petits trucs cool les goktuk neophytes alors eux c'est embouches scoring ils ont des throwing weapons empoisonnés ok ok donc on a des scoring embouches oui on n'est pas dans le livre de bête il ya une option aussi à un target light troop donc c'est un peu les anciens mecs je crois qu'ils étaient en base qui pouvait être en skirmisher ou pas enfin c'est un peu cette idée là mais en throwing donc c'est un peu nouveau ok faudra voir ce que ça donne après ça reste un petit commandement est quand même correct on a quand même 7 on n'a pas 6 donc bon après une scoring commandement 7 qui rentre en table faut voir par accès à un standard pour donner la discipline j'ai pas dit que ça tienne la route les chars je pense pas que ça a dû bouger les grottling pas grand chose non plus à cette nouvelle règle un peu que j'ai passé au début mais qui change pas du tout au tout le scrap wagon on connaît les gnashers aussi ça pas changé grand chose grand chose le wrecking team 2d6 f6 c'est le c'est l'ancien truc qui explose ouais je crois qu'il n'y a pas rien qu'à changer non plus je pense que déjà la 6 les trolls alors les trolls ont pris cher il n'y a plus le vomi et ils sont à deux attaques f5 ap2 à noter que les aéronauts que j'ai oublié d'en parler mais ils ont force 4 mais ap2 de base accès à toutes les armes donc on a une belle ap quand même mine de rien mais ouais les trolls qui prennent assez cher qui compte bien sûr 10 comptes en points on a aussi le mouvement 4 12 donc on n'a plus qu'un mouvement 4 en fearless on n'a plus de stupidité etc mais c'est plus que deux pins force 5 mouvement 4 franchement je pense pas qu'on va trop les voir on est là pour essayer de tanker peut-être dans une armée un peu goblin distracting machin de bon ça charge plus très loin ça plus les vomi plus que deux attaques f5 c'est quand même un peu short je pense que c'est quand même un peu short pour les trolls à mon avis on va quand même plus trop les voir en tout cas pas dans cette version l'artillerie goblin et surtout le git launcher qui est intéressant qui a vu un rework c'est 2d6 f4 dès qu'on touche en direct partial hit on met un matgit à trois pas du target plutôt intéressant plutôt intéressant je trouve cette histoire là j'aime bien l'idée en tout cas donc vraiment pas mal cette histoire et on voit que c'est git launcher c'est 01 et c'est seulement dans une armée goblin on peut mettre 02 donc on voit que c'est les gobelins qui ont vraiment la main mise là on peut mettre de l'artillerie à pleine dose donc si vous voulez jouer fort en shoot faudra passer et puis on voit que si on met des git launcher ça réduit les chiffres donc on peut mettre un git launcher et un seul splatterer enfin on peut pas voilà ça réduit un peu tout le truc donc le git launcher qui est clairement le choix le plus puissant aussi le plus cher et puis je disais si vous voulez jouer vraiment lourd en tir en machine de guerre et tout faut jouer gobelins ou là on peut bourriner un petit peu au niveau des choix qu'on veut on voit qu'en gobelins on peut avoir six machines de guerre donc pour être deux git launcher deux splatterer qui font des arrêts à attaque force 3 ouais par exemple je mettrais peut-être quoi je sais pas splatterer ouais c'est ça donc force 3 force 7 d3 pv c'est sympa et puis encore deux balistes c'est cool franchement six machines de guerre ça envoie quand même donc on peut vous faire potentiellement une liste comme ça le géant qui est pas donné un 310 mais qui a minimized break test fear test panic check très sympa il a accès à plusieurs choses donc il a le clou etc et puis armetiste c'est quoi être dans un modèle dans les 12 pas être équipé avec un truc comme ça on peut gagner l'armes de hockey ça peut donner des tricks j'imagine si on a des iron orc à 12 pas on peut chercher la gratte weapon etc pas mal franchement c'est pas trop mal sympa ça se paie 25 points ok ok et puis on peut avoir le bill of the mascot faudra que je relise au début ce que ça fait le guardian bm os donc un peu le successeur de la gargantula qui a un peu changé comme vous voyez qu'une petite armure à 6 plus 5 pv en durant 6 de base mais par contre beaucoup moins cher on peut en mettre qu'un seul et dans une armée goblin 2 donc on voit de nouveau il ya de petits petits trucs qui font que l'armée goblin elle peut se compenser un peu sa faiblesse certaines faiblesses peuvent se compenser par ses choix en plus en tir en monstre donc on a la version immense bulk on peut choisir deux trucs ici donc on a le immense bulk c'est plus de pv 4 goblin en plus donc là on retrouve les 7 pv en durant 6 mais qu'une 6 plus d'armure donc quand même c'est moins bien qu'avant il n'y a pas de tenace c'est commandement 6 en fearless donc c'est quand même moins drôle qu'avant il ya la version on peut prendre plus d'armure donc on peut quand même retrouver cette version 7 pv en durant 6 4 plus d'armure c'est toujours possible ok en version gros socle bien sûr sinon on a vu que si on a un petit socle on a une version random move 6 plus avec une fortitude à 6 plus ok qui est un peu tapé c'est quand même 6 attaquer fils donc ça ça passe pas trop mal pendant une version qui fait des impacts mais bon frenzy commandement 6 moi j'y crois pas trop donc finalement il ya un peu l'ancienne gargantula entre guillemets qui est moins cher mais un peu moins bien qu'avant voilà c'est un peu comme ça que je résumerai si on veut ça a l'air d'être le choix le plus pertinent ici la great green idol qui ne peut plus de gb qui est un break et bol de base qui coûte 400 et qui a le sort héréditaire en band spell plutôt sympa et puis vous voyez que dans les six pas on ne perd plus son bonus pour être en line formation plutôt cool aussi plutôt cool aussi sachant que le truc du plus un attaque du bout de enfin le truc des clans là bah quand tu as en line formation tu gagnes un peu plus attaque parce que finalement le truc du plus une attaque les rangs suivants mais ils sont quand même capé à une attaque il n'y a pas de support supporting qui est augmenté donc ça fait plus une attaque pour le premier rang uniquement du coup de pouvoir des fois être en line formation donc en horde ne pas perdre son bonus de rang et augmenter du coup ses attaques c'est pas mal donc ouais l'idol qui est toujours un gros mur qui est encore plus un mur qu'avant j'ai envie de dire qui peut plus de gb on peut en mettre deux voilà ou une quand on prend une un clan l'un ou l'autre et puis on voit qu'on a une limite à trois gigantiques modèles par armée et j'ai déjà fait le tour donc voyez que j'ai essayé de faire vite j'ai pas tout dit je veux juste revoir les petits trucs que j'ai pas dit là les friends là je sais pas quoi c'est quoi la règle elle est par là beloved mascotte n ok donc les modèles sans beloved mascotte mais avec beau de rivalerie gagnent la haine contre les unités en contact avec un ou plusieurs modèles avec les beloved mascotte donc de niveau on est dans des tricks de faut avoir plusieurs unités dans le même combat c'est beaucoup ça le livre maintenant qui gobe si vous le voyez donc quelle est mon impression à la fin de cette revue très rapide c'est faux faut pas mal voilà va falloir pas mal d'unités à table faut quand même essayer d'engager de plusieurs manières si on a plusieurs unités en combat pour gagner des trucs vous voyez ici cette histoire de haine le truc du plus une attaque du broad rivalerie donc va quand même falloir faire des listes on a des choses qui peuvent engager pour être pour pouvoir profiter de tous et ces bouts cela on a perdu le plus en force on a perdu la carcantula toute puissante les trolls sont un peu moins bon j'ai envie de résumer un peu ça comme ça on a gardé une bonne magie on a gardé des machines de guerre pas mal on a perdu un petit peu en stabilité de commandement alors on a perdu en stabilité de commandement dans les gobelins on a perdu et gagné à la fois dans les orcs il ya des trucs qui sont mieux qui sont moins bien qu'avant je dirais que les unités frenzy pour moi sont moins jouables voire tendu à jouer les unités tout ce qui est iron orc etc ça me semble très intéressant ça me semble fort quand même le tenace de base donc je dirais un book que j'ai j'ai pas tout vu j'ai pas tout compris je n'ai pas encore vraiment affronté pleinement comme vous l'avez compris donc il ya des choses à faire il est plutôt intéressant en termes de compréhension il n'est pas très compliqué il ya des trucs sympas à faire il ya des types de listes très variés qu'on peut faire ça m'a l'air pas mal honnêtement il ya rien qui me semble fumer au premier abord j'ai rien que je me dis ça a l'air complètement craqué les maths dit on l'air bien les aéronauts qu'on l'air bien ça va être des trucs un peu les plus forts du book les petits persos tenaces et tout pourquoi pas faut voir mais je dirais en termes de niveau de puissance j'ai pas l'impression qu'on soit forcément dans un niveau bien meilleur que ce qu'on avait avant finalement ça m'a l'air d'être assez bien équilibré au premier abord en tout cas je vois rien de complètement fumé ce qui est plutôt bon signe je vois rien de complètement nul même si jamais des doutes sur les listes goblin où je me dis ça a quand même l'air casse gueule et compliqué à maîtriser il ya des tricks il ya des trucs à faire mais ça m'a l'air d'être prise de tête ça m'a quand même l'air d'être vachement compliqué fait il va falloir super maîtriser à avoir beaucoup d'entraînement pour faire des fuites au bon moment d'un coup activer un objet qui vous donne un un petit table ça va l'air quand même complexe c'est pas la portée de n'importe qui les listes full goblin j'ai l'impression que va quand même falloir beaucoup s'entraîner dessus de vétérans pour bi pour en faire vraiment quelque chose quoi c'est un peu l'impression que j'ai liste full orc me semble tout à fait jouable les liste mix aussi donc donc voilà j'ai un petit doute sur les trolls j'ai l'impression que ce qu'ils en ont fait maintenant je pense pas qu'on va les voir je pense qu'il faudrait remonter vers la version trois attaques f5 quitte à je pense qu'on peut peut-être accepter qu'ils aient moins de mouvement qu'avant le 4 12 ok admettons mais trois attaques f5 quitte à remonter un peu les points je pense ça serait probablement un direction dans laquelle j'essaierai d'aller pour quand même garder un output qui soit correct voilà voilà pour mon impression sur ce livre qui gobe c'était court comme j'ai dit si vous voulez une vidéo plus détaillée allez sur un historique et puis j'essaierai assez vite de vous faire un rapport de bataille dans une partie qu'ont des orc et goblin nouvelle version merci à tous dans sur cette vidéo à bientôt ce matin ciao